Monsieur le Président, en matière de milieux humides à Laval, on a vu depuis une semaine que 40 % de ces milieux humides ont été détruits ou altérés depuis huit ans, que toutes les demandes d'entrepreneurs pour remblayer les milieux humides ont à 100 % été autorisées depuis huit ans et que plusieurs dirigeants de ces firmes désireuses de remblayer des milieux humides à Laval ont généreusement contribué à la caisse électorale du maire Gilles Vaillancourt. Or, en 2005, l'ancien ministre de l'Environnement, Thomas Moulker, a voulu protéger davantage ces milieux humides. Mais le premier ministre l'a tassé en lui disant « Il y a beaucoup de terrains en jeu à Laval. On ne peut pas faire ça au maire Vaillancourt. » Monsieur le Président, en 2005-2006, qu'est-ce qui a primé l'intérêt public ou l'intérêt du maire Vaillancourt et de ses amis entrepreneurs en construction qui contribuent généreusement à sa caisse électorale? M. le Président, permettez-moi d'abord de lever le voile sur ces affirmations qui sont encore une fois, M. le Président, une véritable collision frontale contre la fonction publique québécoise. M. le Président, le député sait très bien, M. le Président, que ce sont des décisions administratives qui sont prises par les fonctionnaires du gouvernement. Et encore une fois, M. le Président, le Parti québécois continue et continue d'affirmer, encore une fois, il ne dit pas directement ce qu'il dit indirectement, M. le Président. Le fond de ses propos, M. le Président, démontre encore une fois un manque de respect profond pour la fonction publique québécoise. J'aimerais encore une fois rappeler au député de Chambly, ça fait une semaine que ça dure, si le député de Chambly a des informations sur ces questions, pourquoi n'appelle-t-il pas l'UPAC, M. le Président? Nous constatons que ce n'est pas le cas. Alors, qui l'appelle? La police qui va faire son travail, M. le Président? Premier complémentaire, M. le député de Chambly. Principal, M. le député de Chambly. M. le Président, ce n'est pas les fonctionnaires qui ont tassé le ministre Molker parce qu'il voulait faire une réforme sur les milieux humides. C'est le premier ministre du Québec actuel, M. le Président. Mais il y a plus que ça, M. le Président. Nos recherches nous ont effectivement permis de constater que derrière ces constructions résidentielles à Laval, on retrouve aussi de très, très généreux donateurs à la caisse électorale du Parti libéral. Par exemple, les dirigeants de l'entreprise 9108-2404 Québec Inc., qui ont remblayé plusieurs terrains humides pour faire de la construction résidentielle à Laval, Pierre Grotté et Valmont-Nadon, ont non seulement généreusement contribué ces dernières années à la caisse électorale du maire de Laval, mais ont aussi donné 30 000 $ au fil des ans à la caisse électorale du Parti libéral. M. le Président, quand Thomas Molker a voulu protéger davantage les milieux humides à Laval et qu'il s'est fait tasser, qu'est-ce qui a prévalu, l'intérêt public ou l'intérêt des généreux entrepreneurs en construction qui garnissent les deux caisses, celle du maire de Laval et celle du Parti libéral? M. le ministre de l'Environnement. M. le Président, vous le savez, les certificats d'autorisation, il y en a plus de 6 000 par année. Ces certificats sont émis de façon rigoureuse. Ils sont émis suite à une analyse qui est faite par nos fonctionnaires, analyse de conformité qui sont rigoureuses avec nos lois et nos règlements et nous en émettons donc plus de 6 000 par année. M. le Président, les interventions du gouvernement en matière de protection des milieux humides sont prioritairement axées vers la protection des territoires d'origine naturelle où l'on retrouve, M. le Président, des espèces menacées et qui contribuent ainsi à éviter l'érosion et la filtration des eaux, M. le Président. Donc, je dois vous dire que je n'accepte pas ce salissage qui est fait au moment où on se parle et j'aimerais rappeler, M. le Président. M. le Président, je voudrais vous rappeler, M. le ministre, que vous ne pouvez pas imputer de motifs à vos collègues. Il y a un terme que je vous demanderais de retirer. Je vous demanderais de retirer le terme que vous avez utilisé. Pardon? Question de règlement. Oui. Vous invitez mon collègue à retirer ses propos et je suis persuadé qu'il va s'en remettre à votre décision. Si vous le demandez, sans doute le fera-t-il. Vous parlez d'imputer des motifs, M. le Président. Est-ce que vous avez écouté la question, M. le Président? Est-ce que vous avez écouté la question, M. le Président? Je veux l'expliquer, si vous me le permettez, si vous me donnez quelques secondes. On essaie de dire, M. le Président, que parce que quelqu'un a contribué à un parti politique, légalement, M. le Président, qu'il y a eu du favoritisme. Ça, c'est la question. Est-ce que ce n'est pas imputer des motifs, M. le Président? Bravo. Sur la question de règlement? Simplement vous dire, le terme portait sur salissage. Quant au reste, si le leader se sent visé, bien, c'est son problème. Ça va, là. Ce qui m'importe pour l'instant, c'est que M. le ministre retire le mot qu'il a utilisé, qu'on vient de nommer quatre fois. Alors, vous le retirez et puis, vous continuez. Bien, je terminerai, M. le Président, en vous dirant encore une fois que je n'accepte pas et je n'accepterai jamais qu'on ternisse la fonction publique québécoise, M. le Président. M. le Président, M. le Président, les dirigeants et leurs proches de placements risotto, firmes qui ont emblayé un milieu humide à Laval, ont, eux aussi, donné au fil des ans plus de 53 000 $ à la caisse électorale du Parti libéral. M. le Président, est-ce que c'est cette omniprésence de généreux donateurs à la caisse libérale qui explique que le premier ministre, pas les fonctionnaires, que le premier ministre a tassé son ministre Moulcaire parce qu'il voulait faire une réforme des milieux humides, notamment à Laval? Est-ce que c'est ça la vraie raison? M. le leader du gouvernement. Cette intervention devrait m'amener à faire une question de règlement, M. le Président. Je n'en abuserai pas. Je vais apporter une réponse à la question. En vous disant, par contre, que notre règlement prévoit, l'article 77, que les questions ne peuvent comporter ni expression d'opinion ni argumentation ni être fondées sur des suppositions. Je ne dirais que cela. Des suppositions, M. le Président. Ce que le député fait, ce n'est pas le premier, ce n'est pas la première fois qu'on voit l'opposition faire ça. Elle dit ceci essentiellement. Les gens qui font des contributions électorales à un parti politique retirent des avantages. Pas plus de preuves que ça, mais une belle supposition. À mon avis, ça va en compte du règlement. Mais cela nous amène à une autre étape, M. le Président. Qu'en est-il de ceux qui ont fait des contributions politiques, notamment à la chef de l'opposition dans sa campagne au leadership, pour 3 000 $? Plusieurs, M. le Président. Deuxième complémentaire, M. le député de Chambly. Deuxième complémentaire. Deuxième complémentaire, M. le Président. On a un témoin de première main, de première ordre. C'est l'ancien ministre libéral qui dit qu'il y avait beaucoup de terrain en jeu à Laval et le premier ministre m'a dit qu'il ne pouvait faire ça au maire Vaianco. M. le Président, est-ce que le premier ministre peut nous confirmer avoir dit ça à Thomas Moulcaire? Ou va-t-il, comme il l'a fait à propos de son autre ancien ministre, Marc Bellemort, nous dire que Thomas Moulcaire, lui aussi, c'est un menteur? M. l'erreur du gouvernement. Même procédé, M. le Président, toujours à partir de suppositions sur des contributions électorales légales. Légales. Lorsque j'ai abordé la question des contributions à la course au leadership de la chef de l'opposition, elle a crié de l'autre côté qu'elle ne donnait pas de contrat, M. le Président. Pourtant, il y a une époque où elle était au gouvernement, où elle était ministre responsable et il y a des contrats qui ont été donnés à ce M. Accurso dont on parle souvent de l'autre côté, M. le Président. La question que je pose à la chef de l'opposition, quand elle permet à son parti de poser des questions sans cesse pour essayer de créer un lien entre des contributions légales et des octrois par des fonctionnaires, M. le Président, elle se met elle-même en suspicion. On peut se demander ce qu'elle dit aux gens qui la financent, M. le Président.